Avec un titre comme le meilleur et le pire de ma carrière, N'Joy Phoenix avait de nombreuses choses à concéder. Celle qui a toujours assumé avoir vécu une période extrêmement difficile lors de sa participation à Danse avec les Stars TF1, est revenue sur ses semaines sombres, également marquée par sa rupture avec Quartec. Je vais revenir sur une période qui a été assez difficile, le post-Danse avec les Stars, et ma rupture, en vidéo, sur Youtube, que je vais mettre dans la catégorie Plus Jamais. J'ai fait une erreur dans ma carrière, et je pense que si y est-il la plus grosse, croire que tous les gens étaient bienveillants. J'ai traité les gens comme mes meilleurs amis, en montrant toute ma vie, du lever jusqu'au coucher, et j'ai vraiment regretté extrêmement fort d'avoir exposé aussi fortement cette relation. Je pense que ça nuit énormément à ma santé mentale et à ma santé physique. Je n'aurais jamais dû faire ça, ne jamais avoir de compte à rendre, à personne, et si est-il pour ça qu'aujourd'hui je montre mon couple m'est de manière énormément plus contrôlée qu'avant, a déploré Marie Lopez dans une vidéo publiée sur Youtube le vendredi 29 janvier 2021. Avec Anne-Ry Piephard, Anne-Joy Phoenix prend bien soin de ne pas partager trop de son intimité. Elle garde 95% de son couple pour elle. C'était une erreur de partager autant avec des gens qui ne me connaissaient pas. C'était la plus grosse erreur de ma vie entière, reconnaît-elle. Fort Boyard et danse avec les stars, beaucoup de manipulations, d'hypocrisie Un bilan qui est aussi l'occasion pour Marie Lopez de ne dire un peu plus sur ses participations à diverses émissions de télévision. Je me suis rendu compte que le milieu de la télé c'était quelque chose qui ne me plaisait absolument pas, qu'il y avait beaucoup de manipulations, beaucoup d'hypocrisie. Je n'aille pas du tout aimer l'envers du décor des productions des grosses émissions telles que danse avec les stars, a regretté l'influenceuse de 25 ans. Parmi ces émissions, elle se rappelle aussi de Fort Boyard, France 3, qui ne lui a apporté que du négatif. Une séquence d'elle où elle pleurait avait été largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas forcément appris quoi que ce soit en faisant Fort Boyard. Alors bien sûr ça a reversé de l'argent à une association donc si esti cool. Mais ça reste une émission qui aime bien le buzz, qui aime bien les larmes et qui aime bien te faire chialer. Donc honnêtement moi les émissions où on me met mal à l'aise pour faire de l'audience, non merci. C'était sympa, rigolo, j'ai passé un chouette moment mais avec le recul aujourd'hui, non, se souvient-elle. Les producteurs apprécieront. Sous-titrage Société Radio-Canada Les producteurs appréciés